Région de Tilabéry, zone de la Sirba, voici ce qui tenait lieu de salle de classe aux élèves de l'école quartier Larba Birno. Aujourd'hui, grâce à la fondation Semafo, ils ont ceci. Un bloc de trois salles de classe entièrement équipées et deux blocs de latrine adaptés à la physionomie des enfants. Ce remarquable rassemblement trouve donc toute sa justification. Les 203 élèves exultent, l'hymne national du Niger est intonné avec force, chant, sketch, mot de remerciement, la joie est immense. Autorités politiques et coutumières, élus locaux, responsables de l'éducation, enseignants, tous se joignent aux élèves pour partager l'événement. Au nom des populations de la région de Tilabéry et au nom des autorités régionales, Madame la directrice générale de Semafo, je vous adresse tous les remerciements pour ce tact que vous venez de faire en direction de l'éducation régionale et nationale. Les mots me manquent vraiment pour exprimer ma joie. Cette année, on a commencé. Par rapport aux autres années, il faut attendre les parents pour construire les hangars et autres. La directrice générale de la fondation Semafo est touchée. En novembre 2011, alors que nous passions devant cette école, notre attention fut attirée par des enfants assis à même le sol, sous un arbre, sous le vent de l'armata, en face de ce qui était leur classe en paillote, qui a servi d'ailleurs de fourrage aux chèvres du quartier. C'est aujourd'hui un agréable devoir pour moi de rappeler qu'en construisant ces classes, la fondation est fière d'avoir honoré la promesse faite à la population, aux enseignantes et aux enfants de l'arba Birno. Un peu plus loin, à Koutoumé, c'est un événement similaire. Ici, deux salles de classe et des latrines équipées de robinets sont gracieusement offertes par la fondation de Chantal Guérin. En deux jours, les élèves de 16 écoles ont bénéficié de 1500 kits scolaires. Les meilleurs ont reçu chacun un vélo. 306 lames solaires sont également distribués aux élèves des classes de CM2. Naïo Goumi est productrice. Elle s'est illustrée dans les périmètres aménagés par la fondation Semafo à travers son projet Paprika. Naïo reçoit un vélo pour ses mérites. Mahmoud Hamadou est l'homme qui s'est le plus investi dans le projet Paprika. Il a aussi son vélo. A Boulkagou Chantal Guérin visite le chantier de l'école franco-arabe en construction sur financement de sa fondation. A Boulkagou, c'est la cantine scolaire du CEG qui a été inaugurée. La première dotation trimestrielle en vivres est aussi offerte. Kit de sport aux jeunes du village, vélo et matériel d'irrigation aux producteurs de Paprika sont entre autres activités menées ici. Malgré tous les efforts de l'état du Niger et de la fondation Semafo, beaucoup de chemin reste à parcourir. Les doléances se multiplient, mais déjà les populations sont satisfaites. Cette cantine-là servira beaucoup à ces élèves-là parce que c'est des élèves qui sont venus de villages trop loin d'ici. Près de 50, souvent c'est 50, 40, 50 kilomètres d'ici. Donc aujourd'hui c'est vraiment un grand jour pour nous. Depuis 2009 qu'elle est installée au Niger, la fondation Semafo apporte sa modeste contribution au développement socio-économique de la CIRBA dans les alentours de la mine de Samira. Éducation, santé, hydraulique, cultures irriguées, activités génératrices de revenus, La fondation de Chantal Guérin investit dans les secteurs essentiels au mieux-être des populations.